Bonjour et bienvenue sur ces petites pastilles vidéo qui sont réalisées dans le cadre de l'introduction au système d'information géographique et notamment l'introduction à l'utilisation de QGIS. Ce qu'on va regarder dans un premier temps dans cette vidéo ce sont les modalités de la représentation de phénomènes spatiaux dans QGIS et on va notamment définir pour cela les notions de fichiers, de couches et de projets dans un logiciel comme QGIS. Alors quelques petits rappels théoriques sur la représentation de phénomènes spatiaux. Il y a, si vous vous souvenez du cours, deux façons bien distinctes pour représenter un phénomène ou une variable spatialisée. La première de ces deux façons c'est sous la forme d'objets, des objets qui peuvent être de type point, de type ligne ou de type polygone et c'est le mode qui convient le mieux aux phénomènes discontinus. On parle aussi de phénomènes discrets ou de variables discrètes comme par exemple l'occupation du sol. Il y a une deuxième façon de représenter les phénomènes spatiaux, c'est sous la forme d'images, c'est-à-dire de matrices de pixels. En fait c'est la même chose qu'une photo numérique, une photo numérique prise avec votre téléphone portable par exemple, eh bien c'est une matrice de pixels. Et ça c'est un mode qui convient mieux aux phénomènes spatiaux dits continus, comme par exemple la représentation de l'altitude. Mais ça pourrait être aussi une variable climatique comme la température ou les précipitations. Revenons aux objets. Les objets sont stockés dans un format numérique dit vecteur, et le format vecteur privilégié par QGIS est le format shape, dont la particularité est d'être composé de 3 à 5 fichiers. Je vous renvoie au cours pour une description plus complète et précise de ce qu'est ce format shape. Les images, elles sont stockées sous un format dit raster, et le format raster privilégié par QGIS est le format géotif, et généralement le géotif n'a besoin que d'un seul fichier pour être complet. Ce qu'on retiendra ici, c'est que l'information est stockée dans deux grandes catégories de fichiers, les fichiers vecteurs et les fichiers raster, en fonction notamment de la nature du phénomène à représenter. Ceci dit, ce mode de représentation est évidemment défini par le producteur de la donnée, il n'est pas défini par l'utilisateur de QGIS. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment ces fichiers sont manipulés dans le cadre d'un projet SIG sous QGIS. Vous avez compris que, par exemple, dans le cadre d'une variable telle que l'occupation du sol représentée par un format vecteur, l'information est stockée dans plusieurs fichiers dont le nom est composé d'un même préfixe, mais d'une extension différente. Ici, par exemple, on a une variable qui est nommée F1, représentée par un ensemble de fichiers. L'information contenue dans ces fichiers va être à la demande de l'utilisateur chargé par QGIS pour construire ce qu'on appelle une couche et afficher la variable que l'on cherche à représenter à l'écran. Une couche est la représentation à l'écran, grâce au logiciel de SIG, donc grâce à QGIS, de l'information contenue dans un fichier vecteur ou raster. Cette couche va être combinée et superposée à d'autres couches dans un projet qui composera alors un fichier projet. En pratique, l'utilisateur de QGIS demande la création d'un projet vierge dans lequel il va charger des fichiers vecteur ou raster qui formeront alors une ou plusieurs couches dont la combinaison aboutira à une carte. On se retrouve donc à stocker deux grands types de fichiers, les fichiers dits fichiers de données vecteur et raster qui contiennent l'information sur les phénomènes spatiaux d'une part, et le fichier de type projet qui lui permet de composer une carte constituée de plusieurs variables. Autrement dit, le projet SIG lui-même. Ce qui est très important, c'est que le fichier projet est défini par l'utilisateur. Il contient toutes les informations relatives au projet, et notamment, ce fichier projet contient le chemin vers les fichiers de données dans l'arborescence du disque dur. Alors attention, le fichier projet ne contient absolument aucune information sur les phénomènes spatiaux. Ça c'est le rôle des fichiers vecteur et raster. Une couche n'est rien d'autre qu'un élément consigné dans le fichier projet et la façon dont on nomme le phénomène spatial dans le projet. Vous avez compris qu'on va rapidement se retrouver avec un nombre de fichiers importants à gérer et qu'il va falloir pour cela un petit peu de discipline. Ce sera l'objet de la prochaine pastille vidéo.